A partir du 1er mars 2021, toutes les diffusions de cette chaîne se feront à 19h, heure de Paris. Bonjour à tous. Tout d'abord, une pensée pour Christian Lentonois. Christian Lentonois est un photographe français qui a été violemment agressé dans une banlieue de Reims. Il est encore en réanimation. Je vais, moi, vous raconter un reportage que j'ai fait il y a plus de 34 ans, 34 ans, à Roubaix. C'était en 1987. Ce n'est pas tant le reportage qui m'a marqué, mais les circonstances dans lesquelles on a essayé de bloquer sa diffusion. À ce moment-là, j'ai été soutenu par la chaîne qui voulait absolument diffuser ce document. Ce qui serait, à mon avis, plus envisageable actuellement. Figurez-vous que j'ai été mis en demeure par le maire de Roubaix de l'époque de venir m'expliquer sur ces images qu'il n'avait pas vues, d'ailleurs, puisqu'elles ne s'étaient pas diffusées. Devant un tribunal de dealers, il fallait que je retire absolument ces images du reportage que je faisais sur la police. Des images d'arrestation, d'arrestation de dealers. Eric Gilbert, le patron de samedi une heure, refusa tout net de céder à ces pressions. Alors, voici, voici 24 heures d'une vie de flic à Roubaix. Il se mène 38, il se mène à peine. Avec la 19, il se mène rapidement, vous rendez Grand-Rue, Grand-Rue à hauteur du numéro 215. Nous sommes appelés sur un cambriolage. C'est au-dessus, c'est au fond. Les hommes de cette brigade doivent être sur place le plus rapidement possible. Un agent de police s'est fait agresser par un forcené qui ensuite s'est barricadé chez lui. Ce policier demande du renfort. Il s'est enfermé. On a voulu intervenir. On n'est pas rentrés. Il m'a donné un coup. Appelle la permanence. Un policier qu'il connaît essaye de le persuader d'ouvrir. Eh, regarde. Fais chier, vous m'en avez violents. C'est pas la réaction, tout le monde verra. Attention. Il s'appelle Philippe, c'est mon avis. Il s'appelle Philippe, c'est mon avis. C'est pas la réaction. C'est pas la réaction. C'est pas la réaction. C'est mon avis. Eh, pardon. Elle part en de notre cœur. Une heure du matin, rentrer au commissariat dont l'accès est protégé par Asas. un médecin s'occupe des blessés de la journée un jeune drogué est interpellé ça fait beaucoup quand même pour une consommation personnelle alors c'est ça justement qui fait que ça se dégrade de plus en plus parce qu'il ne paraît pas ce jeune être comme ça mais un jour ou l'autre ce type là on va le trouver en train de piquer une autoradio parce qu'il n'y a plus de tout, on s'achète son truc une voiture bélier est découverte c'est une voiture qui va être servie à un braquage on a fait une vitrine je crois boulevard Carnot à Tourcoing à Waterloo il y a 3 jours alors s'ils l'ont mise ici certainement c'est pour qu'ils ont fini de s'en servir un mineur est arrêté pour vol de vêtements en Belgique il aurait cassé plusieurs vitrines c'est un jeune homme qui fait des bêtises en gardanier une perquisition est faite chez lui maman ! maman ! la police est là, vas-y rentre les chiens les chiens rentrez la police est là ! on va voler là quand même on va voler là quand même on va aller voir, attention ouais super c'est bon c'est bon sinon ! accompagné par des fonctionnaires belges on saisit des stocks de vêtements tu me le conduis au central, moi je le dépose lui je le dépose à M et après je reviens au central en fait je le dépose au chef d'opache ? ouais ouais bon on va partir bon on va partir c'est sur quoi actuellement ? il y a une chance à même temps c'est un renseignement qui s'appelle une voiture et matricule en Hollande rue j'ai renouveau une plaque à l'avant une voiture venant de Hollande est utilisée pour passer la drogue je te l'ai demandé pour... pale le tour ben 10 je te laissez les mains 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 il y a une voiture là ? ouais il y a une le conducteur a pris la fuite une course poursuite s'engage Bon, vous dégagez ou quoi ? Le jeune dealer se met à l'abri. Vous êtes des trous du cul ! Attends, pas que je ne veux pas. Ils sont rentrés là-dedans, ils sont peut-être, je crois, 50, 60. Ça va passer dans toutes les mains et c'est impossible à prouver ou alors il faut arrêter tout le monde. Ça va provoquer un scandale. C'est pas possible. C'est impossible ? Ah oui, c'est pratiquement impossible. De toute façon, même s'ils l'ont rejeté par terre, et puis ils l'ont rejeté sur eux et à les planquer quelque part. Il faut trouver obligatoirement, sinon de la drogue, c'est sûr, obligatoirement sur eux. Ou alors on ne peut pas... Ou voir le jeté ou un truc comme ça. Mais le trouver par terre et puis prendre les gens, illégal. Voilà, c'était 24 heures de la vie des flics à Roubaix en 1987. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu comme récit. A bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas le pouce et abonnez-vous. Au revoir.